Vous allez me demander des questions ? Oui, sur l'Amérique latine. D'accord. Donc, quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus connaître ? Je voudrais bien connaître le Brésil. Brésil ? Parce que j'ai beaucoup d'amis qui viennent de là. Ah oui ? Vous êtes de quelle nationalité, vous ? Je suis russe. Russe ? Ah d'accord. Et quelle ville de Brésil vous voulez connaître ? Je ne connais pas de nom qui est Rio. Pas de nom ? Oui. Parce que... Pas encore visite. Je connais beaucoup de gens qui viennent de là, mais... Pas visiter, d'accord. Le pays, je ne le connais pas du tout. Et quel pays d'Amérique latine vous ne voulez pas connaître ? C'est une question bizarre. Il y en a un ou il n'y a pas ? Il n'y a pas. Il n'y a pas ? D'accord. Il n'y a pas de pays dans le monde que je ne voulais pas connaître. D'accord. Est-ce que vous aimez le football ? Non. Pourtant, la coupe du monde, c'est dans votre pays ? Je suis indifférente, oui, je connais, mais... Non ? C'est pas mon truc du tout. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez des femmes latines ? Ah, les femmes, les femmes sont... Bien ? Bien. Jolie ? Oui, oui. Vous avez connu des latines ou ne connaissez pas ? Oui. Elle est très belle ? Oui, elle est belle. Et qu'est-ce que vous pensez de l'Amérique latine ? C'est un continent qui vous plaît ou pas trop ? C'est le continent qui n'était pas encore du coréen pour moi. Ah, donc vous voulez connaître un jour l'Amérique latine ? Je crois que c'est très différent de toutes les choses que je... Si vous avez visité. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Donc bonjour, comment vous appelez ? Moi, c'est Johanne. Je m'appelle Johanne ? Lénaïgué. Lé... comment ? Lénaïgué. Lénaïgué, d'accord. Moi, c'est Michel, j'ai quelques questions sur l'Amérique latine. Quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus visiter un jour, s'il y en a un particulier, que vous avez entendu des bonnes choses ? Le Pérou. Le Pérou ? Pourquoi le Pérou ? C'est ce qui m'attire le plus. J'ai souvent vu des reportages avec ma grand-mère. D'accord, donc vous aimeriez visiter des villes en particulier en Pérou ? Non, mais j'ai un ami qui vient de là-bas aussi. Ah d'accord, et le Machu Picchu ça vous donne envie ? D'accord. Et vous, il y a un pays en particulier qui vous plaît ? Moi, ce ne serait pas tellement touristique. Ce serait plus le Venezuela pour voir comment les gens sont là-bas. Comment ça se passe dans la ville là-bas par rapport à la crise financière qu'il y a à ce moment ? Oui, parce que j'ai une amie qui vient du Venezuela qui nous en parle souvent, mais c'est dur d'imaginer ça en vrai. D'accord. Donc elle est en France, c'est ça ? Oui. Elle parle beaucoup de l'inflation, des plus chers, etc. Oui, des conséquences qu'il y a là-bas. Donc elle a tenté sa chance ici, c'est ça ? Voilà. C'est dur d'aujourd'hui. D'accord, mais le Venezuela c'est beau, il y a des plages et tout ça. Moi, c'est ce qu'il faut voir aussi. D'accord. Est-ce qu'il y aurait un pays d'Amérique latine qui vous intéresserait le moins par contre ? Un qui a une mauvaise réputation ? Bah, le Salvador. Le Salvador pour les MS-13 et tout ça ? Oui, voilà. C'est plutôt comme ça. C'est intéressant à regarder à lui et y aller, je pense que je ne serai pas. D'accord. Et vous, il y en a en particulier ? Pas en particulier. Et une dernière question, qu'est-ce que vous pensez des hommes latinos en général ? Vous pensez que c'est plutôt des charmeurs ? Bah, ils ont cette réputation, je pense que oui, ils ont plus le sang chaud que c'est peut-être plus. Les gens ne le faisaient pas. Ils ne le faisaient pas trop quoi, c'est ça ? D'Amérique latine, vraiment ? Ah si, bah si, du coup, il y en a un qui en le sent chaud. Ah ouais ? Ah ouais ? Et les chansons aussi, je trouve que c'est plutôt. Oui, ça aide, du coup, ça a mieux danser, c'est super prenant. Vous connaissez quelques chansons latines ? Je ne lui fais pas dire en Spacito. Les Spacito ? Parce que si. Mais c'est pas Spacito par exemple ? Si, si. D'accord. Bonjour, merci beaucoup pour vos réponses alors. Merci. Merci. Au revoir. Vous vous appelez ? Bonjour, moi, je me rappelle. Salléou Dioppo. Salléou Dioppo. Salléou Dioppo. Ah d'accord. Vous êtes de quelle nationalité ? Je suis Sénégalais. Sénégalais, ah d'accord. La première question c'est monsieur, quel pays d'Amérique a-t-il-vous le plus connaître ? Si vous devriez voyager, il y a un pays d'Amérique latine en particulier qui vous fait envie ? Pourquoi ? Il n'y a pas un pays en particulier qui me fait envie, mais quand même si je reviendrai ça peut-être. Le quoi ? Je me rendrai au Brésil. Brésil ? Oui. Pourquoi le Brésil ? Parce qu'il y a le foot là-bas. Le football brésilien, vous aimez beaucoup ? Oui, j'aime bien le foot. Le Brésil est une grande nation du foot. Voilà quoi. Ah oui, en plus il y a le Sénégal qui va la Coupe du Monde cette année. C'est ça. D'accord. Et quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le moins connaître ? Si il y en a un qui pourrait être... Qui vous donnerait pas trop envie, il y en a un ou il n'y en a pas ? La Colombie. La Colombie, pourquoi ? Oui, parce que... En tout cas, notamment, j'utilise le droit. En matière de criminalité, en matière du droit, voilà quoi. Et une question, comment vous pensez qu'elles sont les filles latinas en général ? Vous pensez qu'elles sont plutôt jolies ? Oui, d'après ce que je vois sur les vidéos, les Brésiliennes, elles sont jolies. Très jolies les Brésiliennes ? Et vous pensez que les autres pays d'Amérique latine, comme les Colombiennes, elles sont jolies ? Vous pensez les Mexicaines ? Oui, oui, oui. Les filles d'Amérique latine en général, elles sont jolies. Parce qu'elles ont un teint caféolé et jolies ça. Oui, et au Sénégal, il y a quelques latinas ou il n'y en a pas beaucoup ? Oui, au Sénégal, il y en a pas, mais il y a des gens qui ont presque leur teint. Oui ? Qui ont presque leur teint, le caféolé. Ah d'accord. Et en général, au Sénégal, ils écoutent beaucoup de musique latina là-bas ? Beaucoup de Despacito au Sénégal ou pas trop ? Oui, oui, oui. Autant on écoute presque, je ne sais pas. Les Donomars, je ne sais pas. Oui, c'est latino, c'est bouchericain, je crois. Ils écoutent beaucoup de Donomars alors au Sénégal ? Oui, oui. C'est le reggaeton quoi. Ah oui, le reggaeton, vous aimez beaucoup le reggaeton ? Non, moi personnellement pas, mais les gens écoutent ça. Oui, d'accord. Et là-bas, ça danse beaucoup j'imagine aussi au Sénégal ? Oui, oui, ça danse beaucoup. Il y a beaucoup de bois de nuit. Et du coup, alors un jour, si vous allez au Brésil, ce sera un peu l'ambiance du Sénégal ? J'imagine la danse, le soleil ? Non, moi personnellement, je n'aime pas la danse. Non, pas de ça la danse ? Moi, si je vais au Brésil, c'est pour le foot. Ou seulement le football ? Oui. Ou est-ce que vous êtes fan de football ? Calma. Ah d'accord, je vous remercie beaucoup alors pour vos réponses. Tout à fait, merci. Merci beaucoup. Merci. D'accord, bonjour, comment vous vous appelez ? Hélène. Hélène ? Attends, on va pas se mettre plutôt comme ça s'il vous plaît. Ah merde, un peu comme ça, voilà. Moi c'est Michel. Alors la première question c'est quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus visiter si un jour vous auriez l'opportunité ? Vous avez entendu parler beaucoup de biens d'un pays ? Je sais pas trop, enfin je sais que le Chili ça m'intéresse pas mal. Le Chili ? C'est une géographie assez particulière. Ah c'est pour... Donc ça m'intéresserait de le remonter par exemple. Ah ouais ? À pied ou en moto ? Plutôt en autostop par exemple. En autostop le Chili. Et il y a des billes particulières du Chili qui vous donnent envie ? Non, je ne connais pas grand chose. Et vous connaissez des Chili en France ? J'en ai connu une qui est venue dans mon école à Nancy. Elle était vachement sympa donc ça peut donner une bonne première impression. D'accord, donc le Chili. Est-ce qu'il y aurait par contre un pays que vous aimeriez le moins visiter en Amérique latine ? Il y a des pays qui me font assez peur quand même. Alors je sais pas si c'est les médias qui véhiculent cette image. Mais je sais que j'irais pas toute seule en tout cas dans certains pays où ça traîne vite. Bon si t'es quelques-uns ? Bah principalement le Brésil. Enfin j'ai un ami brésilien qui a dit lui-même que ça craignait un peu parfois. Donc voilà je pense que si j'allais j'irais en groupe. D'accord, Brésil en groupe. Les autres pays d'Amérique latine vous avez entendu parler je sais pas du Colombie-Mexique ? Pas spécialement. J'ai pas trop d'opinions, ni positives ni négatives. D'accord. Et dernière question, qu'est-ce que vous pensez des hommes latinos en général ? Si vous pensez qu'ils sont bien réputés, plutôt beaux gosses, plutôt charmeurs ? Ils ont la réputation d'être assez charmeurs comme ça, assez sur deux. Mais c'est pas mal, c'est mieux que l'inverse. C'est pas mal. Vous connaissez quelques chansons latinas très connues ? Peut-être Shakira principalement. Celle qui était la mode cet été Despacito ? Ouais mais j'ai trop entendu. Comme beaucoup de gens je crois. Ouais ça va passer en boucle. D'accord, bonjour merci. Bon plutôt Shakira. Bon de rien. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Merci. Merci. Comment vous appelez ? Mousse. Mousse. Ok, Mousse. C'est pour savoir en fait quel pays d'Amérique latine vous aimeriez le plus visiter ? Si y'en a un en spécial. Brésil ? Ouais. Et pourquoi le Brésil ? Bah, le football. Pour le football et tout ? Ouais. Et le pays que vous aimeriez le moins le visiter d'Amérique latine si y'en a un ? Uruguay. L'Uruguay, pourquoi l'Uruguay ? Je n'ai pas son rêve. Vous n'avez pas son rêve ? D'accord. Ok, une autre question maintenant. Qu'est-ce que vous pensez des femmes latinas en général ? Elles sont plutôt jolies ? Oui, c'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est celle-là que j'ai invité aussi, que c'est le Brésil que j'ai visité. Pour voir les petites brésiliennes ? Ah oui. Et les autres latines, autres pays comme Mexique, Colombie ? Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous ne savez pas trop ? Vous connaissez Shakira par exemple ? Oui, bien sûr. Elle est colombienne. Elle est pas mal aussi, non ? Oui, elle est pas mal. D'accord. Bah voilà, donc c'était tout. Bah, je vous remercie beaucoup alors. De rien, bonne journée. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup.